Hello, bonjour, je vais parler de Lilibet, la fille de Harry et Meghan. J'étais en train de regarder le prince Harry, des photos de Harry et Meghan, un couple au Nigeria, et je l'ai trouvé superbe, et je disais d'ailleurs sur internet qu'il formait un très beau couple. Je suis tombée sur une photo du prince Harry alors qu'il était petit, et j'ai vu dans ce visage-là Lilibet. Lilibet sur la photo qu'ils avaient partagée avec le reste de l'équipe. Vous savez qu'on se demande toujours à qui ressemble qui, lorsqu'il s'agit d'enfants de célébrité, de famille royale. On sait que le petit Archie ressemble à Meghan, mais Lilibet, on soupçonne qu'elle ressemble au prince Harry parce qu'il y a la déserte. Et quand j'ai pensé à ça, il y a quelque chose qui m'a quand même énervée. Je me suis dit, vous vous rendez compte qu'on ne verra peut-être jamais des photos de Lilibet et d'Archie, de nouvelles photos, à cause des trolls et des haters, à cause des médias qui ne peuvent pas s'empêcher de chercher la petite bête, de critiquer, même les enfants, n'est-ce pas ? Pourtant il s'énerve quand on ose questionner les enfants Cambridge. Je me suis dit, c'est quand même injuste, mais en même temps je comprends pourquoi le prince Harry et Meghan Markle ne souhaitent pas exposer leur enfant. Parce qu'après avoir partagé la photo du petit Archie deux fois pour Noël, une fois pour son anniversaire, il n'y a eu que des attaques des troll-taters qui se fichaient qu'il soit un enfant de moins de deux ans. Pourtant quand les gens osent se questionner sur le petit lui, ceci pique une crise. Vous savez pourquoi je parle du petit lui, ce qui a été dit sur le pauvre petit. Mais je trouve que quand même c'est terrible, c'est terrible parce que les fans comme nous ne pourront pas apprécier de belles photos des enfants. Mais comme je le dis, c'est nécessaire parce que ce serait la folie sinon, vraiment la folie. Mais vraiment j'ai vu dans le regard du prince Harry les yeux de Gili Bette. Il y a des photos qui traînent sur internet d'elle prise par un paparazzi lors de la Independence aux Etats-Unis. Et quand vous regardez, vraiment elle ressemble au prince Harry. Voilà, c'est un coup de gueule poussé contre les troll-taters et leur hargne, leur haine, leur détestation viscérale du couple qui passe même aux enfants. Et on parle de personnes qui sont adultes. Je rappelle que ce sont les femmes entre 25 et 75 ans, tenez-vous bien, qui harcèlent Harry et Meghan et ainsi que leurs enfants. Voilà, mon coup de gueule est terminé. C'est ça que je voulais hurler parce que j'en avais marre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.